... Vous êtes chaque année un peu plus à délaisser la voiture pour le vélo, pour vous rendre à votre travail, pour aller à l'école ou encore pour faire quelques emplettes. Surtout en ville où le vélo est perçu comme un moyen souple et rapide de se déplacer. Alors les avantages du vélo en ville sont assez évidents, c'est la rapidité du déplacement parce que le cycliste n'est jamais englué dans les embouteillages et surtout il ne doit pas trouver d'endroit de stationnement de son vélo. L'entretien du vélo est un élément de sécurité et de confort, je pense notamment aux freins correctement réglés, je pense également au graissage de la chaîne mais aussi au gonflage des pneus qui doit se faire mensuellement. De plus en plus de déplacements se font lorsque l'éclairage naturel n'est plus suffisant et donc il faut avoir de l'éclairage sur son vélo ou sur soi-même puisque le code de la route nous autorise maintenant à avoir de l'éclairage amovible et donc on peut apposer des lumières sur ses vêtements ou sur son casque par exemple. On peut renforcer sa sécurité avec des éléments de protection, je pense notamment avoir des vêtements clairs ou voire même des gilets fluorescents et certains cyclistes se sentent plus en sécurité lorsqu'ils portent un casque voire même des gants. Alors un bon itinéraire est un itinéraire qui assure la sécurité du cycliste et aussi qui est confortable. Donc on choisit des voiries qui sont peu empruntées par les automobilistes ou on choisit des voiries sur lesquelles il y a des infrastructures cyclables. Alors c'est peut-être l'élément le plus important en termes de sécurité, c'est de prendre correctement sa place sur la chaussée. On conseille de rouler à un mètre du bord de la voirie, ce qui permet d'éviter les ouvertures intempestives de portière mais aussi de pouvoir contrôler sa trajectoire et d'éviter éventuellement des trous sur la chaussée. Un dernier mot, courtoisie, respect des règles, c'est important pour les cyclistes et aussi pour les automobilistes. Alors effectivement, le partage de la voirie est quelque chose qui est extrêmement important pour le confort et la sécurité des usagers. Et donc je pense notamment au respect du code par les cyclistes. On leur demande de ne pas brûler les feux, on leur demande de ne pas rouler sur les trottoirs puisque c'est strictement interdit pour les cyclistes. Ce sont des situations qui mettent en danger les cyclistes eux-mêmes, voire d'autres usagers, je pense notamment aux piétons sur les trottoirs. Une autre règle du code de la route prévoit que les cyclistes en agglomération ont le droit de rouler à deux de front. Il va de soi qu'il peut être très fair play dans certaines circonstances de se remettre en file indienne si cela permet à des automobilistes d'effectuer des dépassements en toute sécurité. Un effort que l'on demande principalement aux automobilistes, c'est de respecter la règle du code de la route qui prévoit de garder un mètre entre la voiture et le cycliste qui est en train d'être dépassé. C'est une règle qui permet d'éviter aux cyclistes de se sentir en insécurité. Le non-respect de certains points du code de la route par les cyclistes est généralement mal vu par les piétons et aussi par les automobilistes. A l'inverse, les cyclistes se plaignent de l'impatience de certains automobilistes qui prennent parfois des risques insensés pour les dépasser par exemple. Risques insensés parce que généralement, le cycliste les rattrape et les dépasse au prochain feu. A la question de la semaine dernière, il fallait répondre que pour un automobiliste, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire quand on effectue une marche arrière. A gagné cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis. La question ? Un cycliste qui circule de nuit doit utiliser des feux placés sur le vélo ou sur lui-même, porter un gilet de sécurité uniquement ou porter un gilet de sécurité et utiliser des feux. Soit vous téléphonez au 0905 56 493 soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Les journées sont plus courtes en cette saison et quand le soleil est présent, il est souvent très bas sur l'horizon. Pour ne pas être ébloui dans ces conditions, il est intéressant de garder des lunettes de soleil à portée de main dans votre habitacle. De même, en nettoyant régulièrement vos vitrages intérieurs et extérieurs, vous éviterez un plus grand éblouissement car des vitres sales ont pour effet de disperser les rayons de lumière et de créer un halo lumineux. Difficilement supportable pour vos yeux. A la semaine prochaine et d'ici là, bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada